Alors c'est déjà dur de passer de garçon à devenir un homme, mais avec la société d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, là, il ne nous facilite pas les choses. Aujourd'hui, il faut absolument que tu te féminises, parce que sinon, si jamais tu agis comme un homme, ils appellent ça toxic masculinity. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, si jamais tu viens juste d'arriver ou si jamais tu as déjà vu une nouvelle vidéo, pourquoi ? Abonne-toi, ça va bien se passer, mets un petit j'aime en avance pour que de toute façon tu vas aimer, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, et pour ça, il va falloir faire de l'oseille. Donc moi, il y a deux choses que je te propose, après tu fais comme tu veux. Il y a mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'arnaque, regarde quand même avant. Non, parce que les gars, ils sont toujours pressés, calme-toi frérot, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, qui t'a heurté ? Et deuxième chose, c'est ma formation de plan de marketing où je te montre exactement comment faire 5 cas au minimum par mois, ok ? Et dedans, j'ai rajouté en plus des bonus complémentaires sur l'e-commerce, sur l'investisseur dans l'immobilier, investisseur dans la crypto, investir dans les startups, sur le personal branding, sur l'e-commerce aussi, j'ai dit ça ? Et en plus de ça, si tu passes via ton CPF, parce que tu peux accéder à pire à la marketing via ton CPF, tu as accès à l'incubateur qui est dans l'accès à du coaching. Les gars, l'étape d'au-dessus, c'est je viens chez vous, je fais votre business. Et tu imagines bien que ce n'est pas ce que je vais faire parce que je vais m'occuper du mien. Donc tout ce que tu as à faire, si jamais tu vas en savoir plus par rapport à ça, c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler, et après tu pourras poser toutes tes questions, c'est gratuit, c'est sans engagement, ne stresse pas. Si jamais ça ne t'intéresse pas, tu raccroches, tu dis au revoir quand même, c'est la politesse les gars, quand même on reste dans la politesse ici, on est dans le respect sur cette chaîne, tu connais. Donc tu raccroches, tu dis oui, merci, non mais ça va, merci, je ne suis pas intéressé. Tu raccroches, si ça t'intéresse, boum, pas de souci, on va faire le dossier avec toi et après on aura les accès à la période de marketing et après ce sera long et ce sera dur. C'est la base les gars, le bouton magique ça n'existe pas. Essaye sur une autre chaîne pour voir peut-être ce que tu vas trouver, essaye. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec Frida en 91, j'ai redoublé mon BEP électro. Exactement, il y a trop de techniques. À un moment donné, il va falloir arrêter de chialer les gars. Ça veut dire se plaindre, c'est dur, c'est dur, tu es pas né sur la bonne étoile. On est tous responsables de notre vie. Ce qui t'arrive dans ta vie aujourd'hui, c'est par rapport à toi. C'est par rapport aux actions que tu as fait hier. Il n'y a pas de magie les gars. Ce n'est pas Macron, Macron il n'a rien à voir. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. 4 choses qui font les garçons devenir des hommes. Ouais, c'est le sujet de la vidéo, parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu sais, avec comme tout était énergie. Maintenant, on ne sait même plus. Est-ce que les gars, c'est des hommes ou c'est des garçons ? On ne sait plus qui est quoi. Apparemment, les filles, elles ont déjà statué qu'il n'y a plus d'hommes. Où sont les hommes ? On ne sait plus. C'est normal, vous les féminisez, on comprend. Il les féminise et après, où sont les hommes ? Il faut savoir. C'est pour ça, les gars, il ne faut jamais écouter les femmes, les gars. C'est une petite blagounette. Calme-toi, Géraldine. Alors, c'est déjà dur de passer de garçon à devenir un homme. Mais avec la société d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, là, ils ne nous facilitent pas les choses. Aujourd'hui, il faut absolument que tu te féminises. Parce que sinon, si jamais tu agis comme un homme, ils appellent ça toxic masculinity. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, si tu agis comme un homme, ça ne va pas. En général, les gens qui t'enseignent, c'est des femmes. À partir du moment où tu agis comme un homme, c'est toxique. Du coup, tu te dis, il ne faut pas que j'agisse comme ça. Alors que les traits de la masculinité sont essentiels pour une société forte. Si jamais il n'y a que des gars faibles, les gars, ils vont descendre, ils vont prendre le pays. C'est logique. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Donc, les filles deviennent des femmes en devenant matures physiquement. Contrairement aux hommes où vous, les gars, par contre, vous devez passer le test. Ah bah oui, vous êtes des hommes, les gars. Vous, vous devez passer le test pour qu'on puisse savoir est-ce qu'on peut compter sur toi. Est-ce que tu es vraiment un homme ? Le test de la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois performer. Si jamais tu es un loser en tant qu'homme, tu es considéré comme tu ne sers à rien, concrètement. Ça veut dire que les femmes ne veulent pas de toi, les employeurs ne veulent pas de toi, tu es la risée de tout le monde. Enfin, les gens qui sont des losers, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont punis directement. Et c'est pour ça que tu n'as pas le choix. Tu dois performer pour pouvoir être respecté en tant qu'homme dans la société. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Ça le sera toujours. C'est comme ça. Il y a des avantages, des inconvénients. Après, au moins de le voir comme un inconvénient, voyez-le justement qu'au contraire, tu peux devenir qui tu veux en fait. Donc ça, ça déchire quand même. Alors que c'est vrai que la femme, il suffit qu'elle soit belle. Et après, c'est suffit. Tu vois, ça suffit. Voilà. Chacun. Les gars, on est différent. Chacun a des avantages, chacun a des inconvénients. Et devenir un homme, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je précise. Tu peux avoir des enfants qui ont déjà, je ne sais pas quel âge, 40 ans. Parce que regarde bien, quels sont les hommes que tu respectes le plus ? Quels traits ils ont de caractère ? C'est des personnes qui vont sûrement être forts, qui savent se battre, qui savent résoudre des problèmes, qui font de l'argent, qui ont du charisme, qui ont des compétences. Tu vois ? Et tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Voici les quatre choses qui vont faire de toi un homme. Premièrement, prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi ? Arrêter de se plaindre, de dire que si jamais je n'ai pas la vie que je veux aujourd'hui, ou si ma vie, elle ne tourne pas comme j'aurais voulu que ça tourne, c'est de la faute ou de ma daronne parce qu'elle ne m'a pas donné l'éducation que je voulais, ou c'est de la faute de ma grand-mère, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de tout le monde en fait. C'est de la faute de tout le monde. Tu vois, tu es en mode comme petit garçon, tu te plains, « Maman, c'est dur, c'est dur ! » Tu es toujours en train de te plaindre, toujours en train de te chialer. Voilà, ça, ça ne fonctionne pas. On est 100% responsable de notre vie, les gars. Et même si, imaginez, tu te dis « Ouais, non, des fois, il y a des trucs, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre faute », dans tous les cas, quel que soit, même s'il y a un événement qui t'arrive dans la vie et que tu ne l'avais pas prévu, tout va être basé sur comment tu vas réagir à l'événement qui arrive dans ta vie. Parce que tout le monde a des galères. Et pourtant, il y en a qui réussissent et il y en a qui ne réussissent pas. Il n'y a personne qui n'est épargné par les galères, les gars. Ça, je ne sais pas, c'est un fantasme. Non, tout le monde a des galères, les gars. Il n'y a personne qui esquive. La seule différence, c'est comment tu vas réagir à un événement qui arrive dans ta vie. Est-ce que ça va t'assommer ? Est-ce que tu vas arrêter de bosser ? Comment tu vas réagir ? C'est aussi simple que ça. Et ça, c'était pour répondre à l'objection de « Ouais, non, il y a des trucs, ça peut t'arriver, ce n'est pas de ta faute, ça tombe dessus, etc. » Ok, mais pour 97% des choses que tu as dans ta vie aujourd'hui, c'est par rapport à tes choix d'avant. Si jamais tu as surpoids, c'est parce que tu as mangé les années précédentes mal. Si jamais tu n'es pas en forme, c'est parce que tu n'as pas été au sport avant. Enfin, ce n'est pas compliqué. La vie que tu as aujourd'hui, tu es 100% responsable. Et sois heureux, prends-le comme une puissance. Au lieu de donner la puissance aux autres, au lieu de donner la puissance à Macron, « Ouais, c'est Macron, c'est de la faute de Macron. » Donc comme ça, toi, tu es tranquille, ce n'est pas de ta faute. Si jamais ta vie, elle est éclatée ou si tu n'as pas d'oseille. C'est de la faute de Macron. Le pouvoir d'achat, oui, c'est dur. Il faut que Macron augmente les salaires ou c'est ton employeur. Il faut qu'il en manque mon salaire. C'est de sa faute si je n'ai pas d'argent. Donc au lieu de donner la puissance aux autres, reprends-toi de ta puissance, de contrôler ta vie et d'en faire ce que tu as réellement envie. Qui mieux que toi peut t'aider ? Deuxième chose, action au lieu de parler. On connaît tous un gars, pour lui, c'est un donjon. Il a connu toutes les meufs de toute la planète. Il a trop d'oseilles, etc. Mais concrètement, on n'a jamais rien vu. C'est les gars qui parlent ou les gars qui disent « Ouais, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. » On les connaît tous. Ils sont tous autour de nous. Rien que ça parle. Mais concrètement, il n'y a aucune action. Il ne passe jamais à l'action. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est grave un turn-off. Donc ça veut dire un truc qui va désexciter une femme. Le fait que tu parles, mais derrière, ça ne suit pas ce que tu dis. Non, les gars. Ça, c'est les enfants qui font ça. À un moment donné, les gars, il faut se comporter comme un homme. Tu dis un truc, tu le fais. Ou sinon, tu ne dis pas, tu ne dis rien. Et ça, c'est aussi se comporter comme un homme. Accepter que « Ok, je n'ai pas envie de devenir cette personne-là. » D'ailleurs, parce que tu deviens la personne que toi, tu as envie de devenir. De devenir, mais tu ne commences pas à dire « Je vais faire ceci, je vais faire cela. » Et tu ne fais rien pour pouvoir le devenir. Ça s'appelle un fonfarou. Troisième chose, arrêtez de jouer aux jeux vidéo et de regarder des films pornographiques. Et tu sais pourquoi les jeux vidéo, c'est si addictif ? Je ne dis pas qu'il ne faut jamais jouer aux jeux vidéo. Je peux prendre un petit FIFA et vous frapper. Tous ensemble, les gars. Ça ne pose pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas passer tes journées à jouer aux jeux vidéo. Et tu sais pourquoi c'est si addictif, les jeux vidéo ? Tout simplement parce que c'est basé sur la nature de l'homme. La nature de l'homme, l'homme. Pas l'homme avec un grand H. C'est basé sur la nature de l'homme, sur la masculinité. C'est basé sur challenge, compétition, statut, vouloir conquérir. C'est pour ça que c'est addictif en fait. Donc du coup, au lieu de faire ça dans la vraie vie, tu performes dans une vie virtuelle. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas si les gars, il y a un agenda, il y a quelqu'un qui veut absolument que les gars soient de plus en plus faibles. Ils se disent, il vaut mieux qu'ils soient forts dans les jeux vidéo, dans la vie virtuelle, que dans la vraie vie peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas en fait. Quel est l'objectif ? Comme ça, on peut plus manipuler les hommes parce que c'est vrai que quand il y a des hommes forts, ils ne se laissent pas faire. Quand il y a des hommes qui sont forts, qui sont déter et qui ne sont pas forts en virtuel, quand tu leur dis, tu mettrais un masque et tu ne sors pas de chez toi, ils disent, à qui tu parles ? Alors que là, c'est plus, tu fermes ta bouche, tu mets ton masque et tu ne sors pas dans la nuit, c'est dangereux dehors. Tout le monde fait, ok, d'accord. Je pense que c'est des époques différentes. Je ne sais pas si tu aurais pu faire ça avant. Il y a 60 ans, je ne sais pas. Après, c'est mon avis. Tu me diras ce que tu en penses. Et le porno, c'est pareil. C'est addictif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu veux la récompense sans le challenge. Ça veut dire que tu as une illusion d'avoir conquérir une femme alors qu'en fait, tu es juste en train de regarder deux personnes qui sont en train de faire du sexe. C'est aussi simple que ça. Tu n'as eu aucun challenge, tu n'as pas abordé une meuf, tu n'as pas parlé avec elle. Parce que oui, bien sûr que c'est dur pour les hommes d'avoir du sexe. C'est pour ça que l'industrie du sexe, c'est des milliards et des milliards. Parce que ça rend facile l'accès au sexe. Enfin, en tout cas, entre guillemets. Mais ce qui se passe, c'est que si jamais tu n'as plus l'habitude d'être challengé pour pouvoir justement avoir du sexe, tu vas aller directement regarder du porno. Mais le problème avec ça, c'est que l'un des effets désirables du porno, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui finissent avec des troubles de l'érection. Donc, c'est un petit peu bête, les gars. J'ai même entendu des gars qui arrivent à tomber amoureux d'une actrice à force tellement ils la regardent, tellement ça crée des liens, je ne sais même plus comment on dit ça, mais avec ton cerveau, ça crée des liens tellement tu vois du... T'es tellement, tu t'es tellement, je ne sais pas comment dire ça de manière... FAP, voilà, on va le dire en anglais quand ça se passe, devant une actrice que genre ton cerveau, ça y est, on est amoureux. Il faut devenir des hommes, les gars. Il va falloir aller dehors, conquérir, aller parler avec elle. Si tu veux connaître ses secrets de la nature féminine, ce sera déjà un bon début, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description, secret Zeus. En plus, c'est un prix super abordable. Et quatrième chose, c'est contrôler ses émotions. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, ils veulent absolument que les hommes agissent comme des femmes, sinon ils ne sont pas normaux, sinon ils sont toxiques. À qui ils veulent faire avaler ça ? Donc non, en tant qu'homme, vous devez contrôler vos émotions. On n'a pas les mêmes émotions. En fait, nous, on a des émotions. Parce que les femmes disaient, vous, vous n'avez pas d'émotions. Non, on a des émotions, mais différentes. Par exemple, nous, on a des émotions, la rage, la colère. Un homme qui ne se contrôle pas ses émotions, ça ne va pas être très dangereux. Quand tu dis à une femme, laisse-toi aller, montre-nous tes émotions, etc. Elle va pleurer, elle va te parler de comment elle se ressent. C'est dur, oui, c'est vrai. C'est dur, merci de m'avoir écouté. Je me sens mieux maintenant. Là, on est bon. Tu dis à un homme de se laisser aller et de montrer ses émotions, il peut devenir violent. Il peut rentrer dans des rages. 89% des fusillades qu'il y a eu aux États-Unis dans les écoles ont été élevés par des mères célibataires. Donc, je te laisse faire ta propre conclusion. Alors, toute cette rage que les hommes ont, il faut qu'ils le mettent dans… Faites du sport, allez à la gym, à la salle de sport. Faites du sport de combat. Créez votre business. Partez conquérir quelque chose, ok ? Et apprenez à contrôler vos émotions. C'est super important en tant que vous devez contrôler vos émotions. Ne faites pas les choses comme vous les ressentez. Vous ne faites pas les choses parce qu'il faut les faire. C'est comme ça. C'est comme lors du Titanic. Quand ils ont dit les femmes et les enfants d'abord, s'ils devaient s'écouter émotionnellement, les gars, ils auraient giflé tout le monde et ils auraient pris les bateaux et ils seraient partis. Ils auraient laissé les femmes et les enfants. Ils sont plus faibles. Maintenant, ils ont agi comme des hommes. Là, il n'y avait pas de féministe. Tu peux te dire que là, il n'y a aucune femme qui a dit « Ouais, mais je pense quand même que les pronoms personnels… » Non. Elle dit « Oui, je suis une femme, je me rappelle très bien. » Alors, ils sont où les canaux là ? On y va ? Allez, viens, Brian ! Hop, il va partir avec les enfants. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'espère que j'aime si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Si jamais tu veux savoir plus sur la nature féminine, ce qui est la base, les gars, c'est comme apprendre à faire de l'argent. Il faut aussi savoir connaître la nature féminine, les gars. C'est la base. Au lieu de connaître toutes les différentes actrices pornographiques. Bref, tu as Zeus en description. Fais-toi plaisir. En plus, c'est un prix super abordable, les gars. Tu ne peux pas le nier. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je serai ton camp.